aujourd'hui google classroom qui est une application en fait qui est disponible pour les écoles les enseignants pour gérer une classe alors comment on y accède par notre en fait en étant connecté à notre compte gmail en fait google et on voit ici quelque part bon faut savoir que les applications ici on peut les déplacer alors moi je vais la placer plus en haut maintenant que je vais m'en servir un peu plus alors donc on peut déplacer et modifier notre panneau ici pour chacun des comptes que vous pouvez avoir maintenant quand je clique dessus je tombe sur cette page ci comme ça je peux ici créer avec le bouton plus une classe donc si je viens voir ici j'ai créé temporairement une classe création de contenu pour les réseaux sociaux que je donne aussi en entreprise que je donne aussi au cégep alors dès que je crée un cours j'ai un code de cours je peux aussi modifier la sélection de thèmes de photos donc on peut agrémenter chaque cours avec une image la nôtre ou la leur maintenant ce que ça me donne ici c'est que ça me permet de voir ici de modifier modifier copier le lien alors pour permettre de transmettre ça à mes étudiants alors qu'est ce que c'est ça exactement si je clique ici c'est le résultat que je peux obtenir alors qu'est ce que c'est par rapport à ça c'est qu'ici j'ai mis moi un élément comme travail comme exercice à faire consulter mon site web alors si je viens voir ici agenda alors j'ai la date ici où j'ai créé le cours qui était le 20 pour le 23 j'ai aussi affaire alors consulter ma chaîne youtube alors il ya zéro travail de remis et zéro d'attribuer donc aucun corrigé donc c'est vraiment l'espace qui qui n'est pas fait pour communiquer parce que pour communiquer au niveau des personnes à personne on a l'application ici qui se nomme du haut et aussi pour à d'autres niveaux on a aussi le hangout pour discuter à distance avec des caméras alors voilà c'est un peu si je viens voir ici comme ça je reviens à la source maintenant ce qui est intéressant ici c'est que ce bouton là me ramène à mes notes par rapport à aux personnes qui sont inscrites ici les travaux devoirs à faire je peux en rajouter et le flux global de mon événement et si je reviens ici j'ai accès aux dossiers liés à mon google drive qui est mon compte si c'est une école alors il ya des en fait il ya des profils particuliers pour les écoles qui peuvent contenir plusieurs classes pour que chaque étudiant est entre autres parce que bon il ya le concept aussi du chromebook que les écoles ont qui sont fournis ou à meilleur coût pour les écoles temps secondaire que primaire alors à ce moment là c'est l'école la direction de l'école qui gère dans ce cas si moi c'est moi qui gère mon espace donc c'est mon disque google drive alors voilà c'est une petite présentation de ce qu'est google classroom alors moi je vais m'en servir prochainement pour des clients en cours de réseaux sociaux maintenant ça peut servir à plein de choses au niveau de la gestion des devoirs décoriger et de la remise de travaux alors voilà à votre tour d'essayer si vous pensez que ça fait pour vous